Restons sur le même registre avec les acteurs de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Face à des fournisseurs de services dits à valeur ajoutée, l'autorité de régulation échange autour des conditions d'offre de services à valeur ajoutée. Il s'agit notamment de faire le point sur les obligations et les difficultés des prestataires, des acteurs de l'écosystème du numérique au Burkina sur l'ouverture de la rencontre tenue le 3 octobre dernier à Ouagadougou, le reportage de Ciel Assina Ouattara et Jérôme Tendano. Autorité de régulation, opérateur de télécommunication et fournisseur de services à valeur ajoutée ici en concertation. Il s'agit pour l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, de recueillir les préoccupations de ces fournisseurs et de leur permettre de s'approprier les textes en vigueur régissant leurs activités. Il y a une première décision qui fixe les conditions et les modalités d'accès aux utilisateurs finaux que sont les consommateurs. Et le deuxième texte, nous avons élaboré des contrats types qui doivent régir les relations entre ces fournisseurs de services et les opérateurs. Les fournisseurs de services à valeur ajoutée sont ces travailleurs de l'ombre agissant en synergie avec les opérateurs de télécommunication. Ils s'occupent des services comme la musique d'attente, le kiosque, les keys et les journaux. Il peut arriver des moments où nous envoyons par exemple le message pour fournir au client final, mais il ne le reçoit pas. Pourtant le client a été facturé. Le fournisseur de services à valeur ajoutée se le trouve enfin être compris. Enfin, voilà que l'autorité, maintenant, je pense sur son cas. Cette journée, nous l'attendions les pieds fermes. Cette journée, première dix ans, avec les fournisseurs de services à valeur ajoutée, se veut donc être un espace de goutte de ces acteurs de l'écosystème numérique. Il est attendu de cette rencontre des recommandations en vue de renforcer la régulation et promouvoir le développement des services à valeur ajoutée au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada